Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à maîtriser une ouverture Moi l'ouverture sur laquelle je suis en ce moment c'est l'Eurosoft Gambit C'est une ouverture qui est très piégeuse, il y a quelques pièges qui peuvent arriver Donc des fois il y a des pièges qu'on ne se souvient pas, qu'on ne se souvient pas du tout Donc l'objectif c'est si la personne rentre dans l'Eurosoft Gambit Si la personne prend ce pion en plus Et bien que nous on soit vraiment très bien préparé Pour pouvoir le piéger, qu'on soit vraiment sur notre terrain Et qu'on puisse mettre vraiment notre adversaire en difficulté Donc si on imagine qu'on est vraiment super bien préparé Qu'on connaisse, si on connait vraiment toutes les lignes, toutes les variantes, toutes les idées derrière Imagine le temps, le temps déjà à la pendule que tu as en plus Imagine la confiance que tu as déjà parce que tu es content Et rentre sur les lignes que tu maîtrises Donc la confiance que tu as, tu sais exactement ce que tu vas jouer Déjà les positions, tu les connais inconsciemment Parce que tu les as déjà vues plein de fois Donc tu les connais Donc ton adversaire il ne les connait pas forcément Il va se poser pas mal de questions Toi tu vas te poser presque aucune question Ça va être des coups automatiques Donc toi tu vas être vraiment prêt jusqu'à la sortie de l'ouverture Donc c'est clair qu'à la fin de l'ouverture Normalement tu auras un vrai avantage sur ton adversaire Bon alors le problème qu'il y a, c'est que quand on lit des livres Il y a tellement de choses, il y a tellement de choses qu'à la fin on est complètement perdu Puis c'est vraiment pas ergonomique pour notre cerveau Tous ces cils, le cavalier F6 Fou C4 Puis on prend des 4, etc À la fin, quand on a lu tout ça Si on a passé, je sais pas, pas mal de semaines à lire tout ce livre À la fin, ce qu'il nous en reste, c'est pas grand chose C'est clair, il ne reste pas grand chose Même quand on regarde des vidéos Si on s'amuse à regarder des vidéos sur une ouverture spécifique Généralement c'est très long Les vidéos sur les ouvertures Si on ne prend pas des notes Si on ne passe pas beaucoup de temps Si on regarde en une fois Au bout de 20 heures, on n'a plus aucune idée Il y a des petits pièges qu'on avait vus Mais bon, il n'y a plus rien qui est resté sur notre mémoire à long terme C'est clair qu'au bout d'un mois Si on n'a pas rejoué aux échecs depuis Si on n'a pas réutilisé cette ouverture depuis Si on n'est pas retombé dans cette ligne On est complètement perdu Personnellement c'est ce qui m'est arrivé Sur le Black Lion System, j'étais à fond dessus J'ai lu le livre de Leo Johnson C'était super intéressant J'avais mon petit échec à côté quand je regardais mon livre Je me suis bien pris la tête J'avais plein d'idées J'ai mis pas mal de vidéos sur ma chaîne YouTube Ça me plaisait bien Je créais pas mal de pièges à ce moment-là J'ai changé d'ouverture Je suis passé sur la défense française J'ai voulu rejouer le Black Lion System Putain, il n'y a plus aucune idée Qu'est-ce qu'il fallait jouer à ce moment-là J'ai pas fixé l'ouverture sur ma mémoire à long terme Même en regardant mes vidéos que j'ai faites sur YouTube Il y avait pas mal de vidéos Il y a pas mal d'idées Mais il y a d'autres idées dont je n'ai pas parlé sur ma chaîne YouTube Je suis complètement perdu Il y a plein d'idées Finalement, je n'ai pas bossé assez Il suffit qu'on passe 3 mois 4-5 mois à plus utiliser cette ouverture On est complètement perdu Puis nous, on n'est pas des professionnels Il y a des fois où on change d'ouverture Si on ne revient pas dessus, on est complètement perdu Alors c'est con Bon, la solution c'est quoi ? Alors moi, depuis peu, je me fais des aides mémoires C'est-à-dire que je me fais une line map Je donne des noms à certaines variantes Je prends des petites notes Je mets des petites illustrations pour bien se rappeler de certaines variantes Et ça m'aide beaucoup sur les dernières variantes que j'ai faites Les dernières ouvertures que j'ai faites Ça m'aide beaucoup Parce qu'en fait, des fois, quand on a certaines mémoires Je pense qu'il vaut mieux le faire sur papier Sur papier Et puis, je ne sais pas, l'afficher quelque part Ou de l'avoir à un endroit donné sur son ordinateur Je ne sais pas Et la revisualiser, quelquefois, rafraîchir un petit peu les idées Bon, moi, comme vous le savez La mémorisation, c'est vraiment un truc qui m'intéresse beaucoup J'anime l'atelier mémoire Donc, je bosse pas mal sur la mémorisation Donc, j'ai mes petits raccourcis pour mémoriser plein de choses Donc, c'est clair qu'avoir un nez de mémoire Qu'on va revoir pour fixer sur notre mémoire à long terme Les différentes informations C'est primordial Surtout aux échecs Parce que c'est vraiment pas des infos qui sont ergonomiques pour notre cerveau Toutes ces positions À part pour quelqu'un qui a joué des millions de parties Pour les joueurs débutants, c'est vraiment pas ergonomique Ça, on l'a perdu rapidement Si on ne revoit pas les informations rapidement On est complètement perdu Alors, voilà ce que ça donne Voilà ce que ça donne Ça, c'est ma mindmap perso Donc, il y a des illustrations Il y a des noms à chaque variante Pour faciliter la mémorisation Il faut vraiment leur donner un nom impactant Qui sont en relation avec la ligne Et puis, ce qui est bien sur la mindmap, c'est de faire une évolution Faire comme un chemin Il se passe au fur et à mesure du chemin Il se passe des différentes choses Vous n'êtes pas obligé de faire ça sur informatique Sur une feuille de papier Avec une flèche Vous nommez chaque variante Et vous faites, je ne sais pas, pourquoi pas des petites illustrations Mais des choses impactantes Dans vos lectures Ou dans vos vidéos que vous visualisez C'est bien de prendre des notes Et faire cette petite mindmap Que vous allez pouvoir revoir plus tard Pour remémoriser Bon alors, si ça vous intéresse Je vais la mettre à disposition, cette mindmap Bon après, je n'ai pas envie que tout le monde l'ait Donc, ça ne sera pas gratuit Bon après, ce n'est pas pour tout le monde non plus Ce n'est pas quelque chose qui va intéresser tout le monde Puisque c'est vraiment Ce n'est pas pour ceux qui connaissent vraiment la théorie de l'Ursaf Gambit Puisque ça ne sert à rien Ça, c'est pour les débutants dans les ouvertures Qui veulent vraiment une référence Après, moi, je vous conseille plus de faire la vôtre Mais bon, si vous voulez que vous facilitez la vie Prenez la mienne Après, c'est aussi pour les gens qui sont motivés Parce qu'à l'intérieur du kit Où je mets toutes les vidéos avec la mindmap Etc À l'intérieur du kit Il y aura une technique de mémorisation Donc, c'est vraiment les gens qui ont envie de bosser Ce n'est pas les gens qui vont se dire Bon, je vais regarder les vidéos Et puis voilà Non, il va falloir les revoir plusieurs fois Il va y avoir des petits exercices Pour pouvoir les mémoriser Donc, ce n'est pas pour tout le monde C'est vraiment que pour les motiver Et puis, je n'ai pas envie que tout le monde ait ma mindmap Donc, je préfère que ça soit vraiment pour les plus motivés Donc, voilà Bon, une mindmap, c'est super intéressant Je vous conseille, faites la vôtre C'est super intéressant De créer la sienne On se remémorise quand on est en train de la faire Donc, vraiment, le fait de la faire Cet exercice-là Ça nous aide aussi à mémoriser plein de choses C'est vraiment super intéressant Moi, depuis que je fais des mindmaps Après, l'Eurosoft Gambit Il y a d'autres ouvertures Donc, des fois, quand je tombe dans d'autres ouvertures Je vois la différence Les ouvertures où je n'ai pas fait de mindmap Je suis beaucoup plus perdu que celles Que je maîtrise Où j'ai une mindmap Où j'ai un repère Quand on se repère, c'est vraiment super Donc, voilà Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui Faire une mindmap C'est super intéressant Surtout pour les débutants Pour vraiment pouvoir mémoriser à fond Son ouverture Vraiment être prêt Et puis, quand on a une référence Avec une mindmap sur son ouverture On gagne beaucoup de temps Et on progresse beaucoup plus facilement Sur les ouvertures Voilà Je vous vois la semaine prochaine Je vous dis la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada